alors je vais parler sur la relation entre anachronisme et modernité le problème de la modernité c'est l'anachronisme l'entend souvent dire voilà vous modernisez l'astrologie par exemple et je réponds oui mais si vous modernisez l'astrologie vous êtes un anachronisme parce que vous attribuez à des siècles antérieurs des connaissances des besoins qui n'étaient pas les leurs or l'astrologie par définition d'ailleurs elle s'intéresse aux origines à ce qui se passe à l'origine au départ au commencement par conséquent ce qui s'intéresse c'est comment l'humanité a vécu ses origines au niveau astrologique et pas ce qu'elle vit aujourd'hui donc là aussi une contradiction chez les astrologues maximalistes qui condisent oui rajoutons rajoutons uranus rajoutons neptune rajoutons plus donc et même et même à l'époque de ptolémée il y avait déjà cet excès parce que le fait le même déjà le septénaire c'est déjà trop il n'y a pas de raison d'utiliser le septénaire on aurait pu se contenter de mars jupiter et saturn et même en limite on aurait pu très bien se contenter de jupiter c'est ce que je fais aujourd'hui et ça c'est je n'ai pas si c'est la modernité ou l'anachronisme en tout cas pour moi refuser un système simple que tout le monde peut voir dans le ciel puisqu'en plus j'ai développé la théorie des transits à partir des doigts fixes c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus accessible beaucoup plus intégral par l'humanité ancienne et par conséquent des gens qui jouent oui mais on va regarder informatiquement ce qu'il en est avec les télescopes etc pour moi ce sont des gens qui sont complètement à côté de la plaque